Qu'est-ce que je devrais combiner avec ces roses ? Je pense que tout le monde me dira rose et rose. Normalement, je devrais mettre ces roses-ci, mais je ne sens pas. Je pense que je vais plutôt mettre les glaules qui sont là, jaunes. Pour certains, ça ne va pas fonctionner. En tout cas, selon certains, ça ne fonctionne pas. Mais moi, j'aime. J'ai bien envie d'avoir un bouquet comme ça, des roses rouges avec des fleurs jaunes. Pourquoi pas ? En fait, une des choses qui m'ont beaucoup fatiguée dans mon évolution en tant que femme a été la question du qui je devais être, qu'est-ce que je dois faire. En tout cas, la question de l'être moi-même. Et cette confusion s'est accentuée lorsque je suis devenue épouse de pasteur. Tout le monde voulait m'imposer sa vision de la vie, sa façon de s'habiller, ses couleurs préférées, son style de parler, etc. Bon, en tout cas, chacun voulait me façonner à sa propre image. Et comme David qui a essayé l'armure de Saül pour aller combattre Goliath, j'ai essayé. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément conforme à ma personnalité ou à qui j'avais envie d'être. Oui, la question d'être soi-même est une question cruciale. Nous vivons dans une société où on ne nous apprend pas toujours à être qui nous sommes ou qui nous devons être, mais on essaye de nous mettre dans un moule auquel on doit se conformer. En tant que femme, tu dois être toi-même. C'est très, très important pour pouvoir se développer et atteindre ses objectifs. Seulement, la question de qui être ou du être soi-même est souvent mal abordée. On va chercher à être soi-même en rejetant ce que les autres pensent ou ce que les autres veulent. Il ne s'agit pas en fait de rejeter en bloc ce que les autres pensent ou ce que les autres conseillent, mais il s'agit, c'est vrai, d'abord de voir ce qu'on a envie d'être soi ou ce qu'on pense devoir être et de le combiner un tant soit peu avec les exigences de la société parce que, qu'on le veuille ou pas, la société dans laquelle nous vivons a des exigences. Mais être soi-même va commencer par le fait de se retrouver soi-même au milieu de cette société. Il s'agira donc de se poser la question de savoir, moi, en tant que personne, qui suis-je ? Quelle est ma spécificité dans ce monde ? Cela ramène à la réalité du fait que Dieu n'a pas créé deux personnes pareilles, jamais, never. Si vous prenez des jumeaux, vous vous rendrez compte que, même s'ils se ressemblent comme de gouttes d'eau, ils ont forcément des spécificités propres. Donc, tu as une spécificité propre, même si tu vis en société, même si tu vis au milieu d'autres personnes. Et il faut donc que tu saches qui tu es, que tu te poses les bonnes questions pour pouvoir découvrir ton identité. Une fois que cela est fait, tu dois, je dirais, malheureusement ou heureusement, ça dépend de comment tu vois, venir, n'est-ce pas, aligner cette découverte avec les exigences de la société. Donc, te poser la question de savoir, quelles sont les exigences de la société dans laquelle je vis ? Quel est le regard des autres dans cette société ? Tu ne prendras pas tout parce que, bien souvent, les gens aiment imposer des fardeaux qu'ils ne portent pas eux-mêmes, mais tu manifesteras la meilleure version de toi-même en alliant, en alignant ta spécificité à la société dans laquelle tu vis. Par exemple, si tu vis dans une société où le long est la norme, c'est-à-dire s'habiller en long est la norme, tu devras donc trouver ton originalité dans la façon de porter le long. Voilà. Donc, tu as le droit d'être toi-même, d'être la femme que tu as envie d'être par rapport à la société dans laquelle tu es. Et c'est ainsi que tu pourras atteindre tes objectifs et te développer, je dirais, de façon harmonieuse en tant que femme. Moi, je pense que je suis devenue la personne que j'avais envie d'être, chic, élégante, joyeuse, pleine de vie. Et c'est ce que je te souhaite, que Dieu te bénisse. Tu as le droit d'être qui tu veux. Tu as le droit d'être qui tu as le droit d'être, chic, élégante, joyeuse, pleine de vie.